Oui! Eh oui, n'est-ce pas, ma chère? C'est bien moi, Yves Curbay. Eh, hey! Eh, coudonc, où est-ce qu'elle est, ma belle petite Madame Josée, comme ça? C'est moi qui les remplace? Il a perdu sa job? Eh, t'es pas sérieux, ma chère. Eh, justement, moi aussi, j'ai perdu ma job cet été. Et si je suis ici, c'est pour te dire qu'il y en a une de ce temps-là qui me tape royalement sur les nerfs, là. Ah oui, laquelle? La petite Annick Dumontais, là, qui me remplace à Roux de Fortune, hein? Non, mais elle l'a pas pantoute à Roux de Fortune, en direct, en bas de course. Elle l'a pas, Richard. Non, mais Richard, toi qui as déjà mal animé la poule aux oeufs d'or, hein, tu dois savoir de quoi je parle. Eh, pourquoi c'est elle qui a eu la job et pas moi, Richard? Pas parce qu'elle a couché qui s'en sombe l'air de l'oeil des touches certain, hein? Parce que je l'ai faite, moi, pis c'est là que j'ai perdu ma job. J'ai rien contre elle, c'est juste que parler pour rien dire, c'est un métier, ça, Richard. Bon, ben, j'vous laisse la scelle en faire, n'est-ce pas, hein? J'm'en vais me faire électrolyser pis poser des seins. Oh oui! Oh oui! Trois fantômes, une sorcière et un lapin. Ben, c'est quand même pas banal comme groupe de 649, ça. Ah! 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 Et toi, mon petit lapin, comme ça, concentre-toi, car Yves te donne le pouvoir des cinq lames. Et est-ce qu'il y a des collègues de bureau qu'on aimerait saluer, les enfants? Hein? Non? Comme ça? Tourner la roue? Salut, Yves! Ah ben, si c'est pas les... Grandes gueules, hein? En compagnie de ma toute belle petite madame Richard, comme ça, habillée en cowboy, hein? Qui est venue probablement tourner la... La roue, hein? Hé! Tu passes la belle roue? Sur le pilote automatique, Richard. Depuis 45 ans, disons-le. On te dérange pas longtemps, Yves. On cherche une jeune fille de 18 ans dans un costume de chat. Oh! Juste un instant, ma belle petite madame, ici, hein? Parce que j'ai des petits monstres à accueillir, hein? Hé! Vous êtes des monstres de quelle région, hein? De la rue d'à côté. Hé! C'est-tu pas merveilleux, ça? Oui! Mon nom de Corbin va vous donner des beaux petits cadeaux, hein? Une poignée de crasse à gratteux pour toi, hein? Trois poules aux oeufs d'or perdonnes pour toi, hein? Une grosse poignée de mouvi pour toi, hein? D'autres, 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 d'autres! D'autres, 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 d'autres! Hé, c'est des rues au barbecue! Ah, pis tiens, vous vous séparez, là, les bopettes de poloud, hein? Ah, ouais! Gangue de chansons, hein? Gangue d'autres chansons, hein? Ben, ça n'est pas de chansons, hein? Encore? Ah, ben, Sainte-Gilette. Linge déchiré, hein? Face ma ganiche, peu tout croche. Serais-tu déguisé en spécialiste par là-dedans? Non, je suis un zombie. Ben, c'est quand même pas mal pour un petit deux, hein? Ben, ben, bravo, hein? Hé, dis-moi, ma petite souris, comme ça. Penses-tu que les clandaks sont dans l'œuf ou dans la poule? Ben, la poule? Ben, attends, on va aller vérifier tout de suite, là. Hé, hé! Hé, oui, oui, oui! Hé, hé! 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 C'est pas, ma chère, c'est bien moi, Yves Corbeil. Wow! Un cadavre, du vomi, des menottes. Êtes-vous en train de tourner un film gore, vous autres aussi? Un film gore? Ben, certainement, ma chère. Ah, le tournage a été très difficile par moments, Jean. Oui, j'imagine. Mais faut savoir qu'une fois sur deux, quand on entendait COUPER, on savait pas si c'était fini ou s'il fallait trancher la gorge à quelqu'un. Faut que sois concentré quand tu fais du gore. Ouais, un petit gore. Je vous raconte le synopsis, hein? Le 6 suivi du nopsis, hein? Et je vous fais écouter la bande-annonce de mon film. Yves Corbeil, dans le rôle de film. Oui! Dang, n'est-ce pas, ma petite madame? Pis ça, shit! Oh, dang! Yves Corbeil, le nouveau roi du gore. Oui, mais le spécialiste, c'est pas moi, hein? C'est Gourbeil. Qui a fait plus d'un cinéma important près de chez vous. Ça donne le goût, ça, mon Richard? Ah oui, de s'ouvrir les veines. C'est qui, cette belle petite madame-là, n'est-ce pas, hein? Elle m'a l'air d'avoir deux beaux gros sourires. Oh, my God! Ben, c'est la spécialiste! Rrrrrr! Enfin, un vrai homme! Pis pas trois petits appetizers! Écoutez, mon boulier est parké juste en France-là. Laissez-moi donc vous raccompagner, hein? Tout en vous tripotant les bouliers, n'est-ce pas? Accordaire! Hey, minute, là! Y'a pas le droit de partir avec mon actrice. Lui, il suffit. Attendez! Yves va de France? J'pense que j'ai une idée. «laudissements » Oh... Mon hiver. Hui-arus fait-erei! La 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 la! Siens-siens-siens-siens-siens-siens ! Yeah. Oh... Vaginate! Vaginate! Oh, Vaginate! Oh, Vaginate! Oh, Vaginate! Oh, Vaginate! Oh, Vaginate! Oh, Vaginate! Bravo! J'adore le cinéma, un verdict en faveur de Yves Corbeil. Oh oui, ma petite madame, c'est moi, le spécialiste. Oh oui, miam, 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 miam. Et il savait pas que t'étais médecin? Oui, ma belle petite madame Richard, comme ça, hein? On oublie que le spécialiste de l'électroménager et de la neurologie, c'est Corbeil. Comment il va, José? Hi, j'ai bien peur que notre ami José n'ait pas tiré le bon complémentaire chanceux, n'est-ce pas? Non, non, non. Alors, pour ses chances de survie, on va tourner la route. Et ça s'arrête sur le deux semaines. Oh! Ben, c'est quand même pas mal pour un petit deux, hein? Deux semaines à vivre? Tu me niaises? Absolument pas, ma belle petite madame Richard, ici. Votre ami José a ce qu'on appelle un caillot au cerveau. Oui, oui. C'est comme une boule de bingo, mais... Dans le cerveau? Seven est complètement bloquée, hein? Comme la quinze à l'heure de pointe, là. Hé, alors, dites-moi, mon cher, là, est-ce qu'on aimerait saluer les collègues de bureau avant de mourir? Je veux pas mourir, puis mes collègues de bureau sont tous là. Mais il n'y a rien à faire. On peut pas l'opérer ou y donner des médicaments. Une opération dans le cerveau? Oui, oui, oui. Ah, on a justement fait une la semaine passée, hein? Oh, ils sont là, ils nous regardent. Oh non, mes genoux sont en bécume. Et l'intervention s'est très, très bien déroulée dans son corps. Alors, imaginez qu'on s'en va mal. Ah, ah, ah. Attends, dis-moi. Ah, ah, ah. Oui, 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 merci, mon cher, c'est bien moi, Yves Corbeil. Excuse-moi, mais quel bon vent d'avoir. Écoute bien, ma petite madame Richard, comme ça. Je sais pas si tu le savais, mais ça va pas très bien de ce temps-là à Lotto-Québec. Ah, non. Je te dirais même que ça va mal en ours malchandu. Oui. Et pour remédier à la situation, l'Auto-Québec veut faire une campagne de pub pour cibler les jeunes branchés, Richard. Josée, il me semble que ce serait une campagne parfaite pour toi, ça. Ouais, peut-être. C'est pas juste le concept, là. Non, on a déjà les vieux à la gorge avec la poule aux oeufs d'or. Il nous manquait encore des jeunes, Richard. D'ailleurs, le mémo de M. L'Auto-Québec était très clair. Aussitôt que t'es en âge de voir des ongles, tu peux gratter. Aussitôt que ta motricité fine, tu peux gratter. Mais on a déjà un plan. Comme les jeunes aiment le hip-hop, dorénavant, nos croupiers au casino vont voir le fond de culotte aux genoux et vont dire « Faites beau le jeu, bitch! » Non, mais tout est pensé, Richard. Pour accrocher les jeunes, même la roue de fortune a été pimpée avec un aileron. Un gros mag en premier lieu et un cinéron vert en dessous. C'est pas beau, ça? Et ce qui est fantastique avec tout ça, Richard, c'est avec les jeunes. Avec les jeunes, j'ai même plus besoin de me déplacer, Richard. Ah non? J'ai juste envoyé un message là qui dit « Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce gros montant-là? » Et il y a un de nos quatre vérificateurs qui ne voulait pas embarquer dans la nouvelle stratégie, Richard. Ben, bonjour! Alors restant, ça va être la firme Sanson, Black Eyed Peas et Touche. Ah 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 ah! Oups! Ici Yves Corbin, n'est-ce pas? Oui, oui! Nous sommes de retour à Roux de Fortune spéciale pauvre. Accueillons notre prochain perdant de la soirée. Euh, concurrent, oui, oui. José Godet des Grandes Gueules. Hé, hé! Alors, mon cher José, comme ça, hein? À qui tu vas remettre ton petit volo ce soir? Il y a tellement des benquos. C'est juste dommage que vos lous soient aussi poches. Je peux pas croire que l'Auto-Québec qui est plein aux ases peut pas se les faire. Hé, c'est passionnant de vous dire, oui, 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 hé, hé, hé! Hé, on vous rappelle que ce tirage est sous la supervision de la firme Grant Wharton. Chabot! L'affaire, le maire, chatte! On va pouvoir procéder à l'attribution du Grand Prix de 1 ou de 2 dollars! 1 dollar! Hé, hé, hé! Mais c'est quand même pas mal pour un petit 2, ça. Oui! Oh, on me dit à l'oreille que ce sera peut-être le lot de 1 milliard de dollars. Quoi? On demanderait aux acariens de bien vouloir se tasser de mal, s'il vous plaît? Hé, oui! Hé, hé! 1 milliard de dollars! Mais wow! Hé, bien, s'en rendre, il y a quelqu'un qui a pas bien fait sa job à Loto-Québec et qui va sûrement le payer de sa vie! Oui, 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 oui! Ah, attendez-moi! Loto-Québec veut que j'essaie de récupérer l'argent, là, durement gagné en vendant du rêve aux plus démunis de notre société, là, c'est-à-dire. Ben voyons, Yves, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois que je t'ai vu pleurer, c'est quand la poule s'est étouffée en mangeant la enveloppe. J'ai de la peine, Richard, parce que je pense que ma femme a un problème de jeu. Hé, non! Hé, j'en reviens pas, je savais qu'elle avait un problème de poids, Richard, mais un problème de... Hein, non, 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 non. Veux-tu bien me dire où c'est qu'elle pognait la piqûre du jeu, là, non? Oh! Oh! Hé, oui, je t'en plaisant. Oh! 69, hein, mais c'est pas ma chair, non? Hé, j'ai recommencé à avoir des doutes de la cause des jeux dans notre régidier, là, qu'elle peinturait en or et qu'elle vidait pour mettre une enveloppe dedans. Prends comme un matin, là, ça n'a pas d'allure, j'ai mangé deux enveloppes tournées bacon. Hé, ça faisait aussi une couple de fois que je la trouvais saoule morte à la taverne du coin, couchée sur une machine à vidéo poker en train de m'harmoner. Est-ce que quelqu'un qui me passerait de l'oisserie jusqu'à la prochaine paille? Non, mais je ne sais plus quoi faire. Je suis en train de tout perdre. Mon seul espoir est la ligne 1-8-6-6-SOS-JEUX. Votre appel est important pour nous. Si vous voulez en finir immédiatement, faites le 1. Si vous pensez le faire dans les prochaines 24 heures, faites le 2. Oui! Eh oui, n'est-ce pas, ma chère? C'est bien moi, Yves Curbay. Hé, hé! Hé, coudonc, où est-ce qu'elle est ma belle petite madame Josée comme ça? C'est moi qui les remplace? Il a perdu sa job? Hé, t'es pas sérieux, ma chère. Hé, justement, moi aussi, j'ai perdu ma job cet été. Et si je suis ici, c'est pour te dire qu'il y en a une de ce temps-là qui me tape royalement sur les lèvres, genre. Ah oui, la gueule? La petite Annick Dumontais, là, qui me remplace sa roue de fortune, hein? Non, mais elle l'a pas pantoute, sa roue de fortune, en direct, en bas de cou. Elle l'a pas, Richard. Non, mais Richard, toi qui as déjà mal animé la poule aux oeufs d'or, Hein, tu dois savoir de quoi le faire, ça? Hé, pourquoi c'est elle qui a eu la job et pas moi, Richard? Pas parce qu'elle a couché que Samson Belair de là et des touches sur plein. Hein, parce que je l'ai faite, moi, pis c'est là que j'ai perdu ma job. Ah oui! J'ai rien contre elle, c'est juste que parler pour rien dire, c'est un métier, ça, Richard. Bon, ben, je vous fais un costume de chat. Oh, juste un instant, ma belle petite madame, tu sais, non? Parce que j'ai des petits monstres à accueillir, hein? Hé, vous êtes des monstres de quelle région, hein? De la rue d'à côté. Hé, c'est-tu pas merveilleux, ça? Oui, oui, oui. Mon oncle Corbin va vous donner des beaux petits cadeaux, hein? Une poignée de crès à gratteux pour toi, hein? Trois poules aux oeufs d'or, perdone pour toi, hein? Une grosse poignée de muvi pour toi. Oui, non, oui, mais, d'autres, 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 non, 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 non. Hé, c'est des oeufs au barbecue. Ah, pis tiens, vous vous séparez, là, les papettes de poloud, hein? Ah, au gang de chanceux, hein? Bon. Gang de chanceux, hein? Ben, ça n'est pas de chanceux. Ah, encore? Ah, ben, Sainte-Gilette. Linge déchiré, hein? Face, maganige, feu tout croche. Serais-tu déguisé en spécialiste, par exemple? Non, je suis un zombie. Ben, c'est quand même pas mal pour un petit deux, hein? Ben, bravo, hein, là. Hé, dis-moi, ma petite souris, comme ça, « Penses-tu que les clandaks sont dans l'oeuf ou dans la poule? » Eh, la poule? Ben, attends, on va aller vérifier tout de suite, là. Hé, oui, oui, oui. Il est rendu sa poule. Ben, oui, ils étaient dans la poule. Tiens, ils sont tous chauds, en plus, c'est merveilleux. Que bien ça joindre à nous! Eh oui, n'est-ce pas, ma chère? C'est bien moi, Yves Corbeil. Wow! Un cadavre, du vomi, des menottes. Êtes-vous en train de tourner un film « Gore », vous autres aussi? Un film « Gore »? Ben, certainement, ma chère. Hé, le tournage a été très difficile par moments, genre. Oui, j'imagine. Mais faut savoir qu'une fois sur deux, quand on entendait « couper », on savait pas si c'était fini ou s'il fallait trancher la gorge à quelqu'un. Faut-tu sois concentré quand tu fais du « gore », hein? Ouais, du « gore ». Je vous laisse la spie dans le film, n'est-ce pas, hein? Je m'en vais me faire électrolyser, puis poser des seins. Oui, oui, oui! Trois fantômes, une sorcière et un lapin. Ben, c'est quand même pas banal comme groupe de 649, ça. Ah! 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 Et toi, mon petit lapin, comme ça, concentre-toi, car Yves te donne le pouvoir des cinq lames. Et est-ce qu'il y a des collègues de bureau qu'on aimerait saluer les enfants? Hein? Non? Comme ça? Non? Non? Tourner la roue? Salut, Yves! Ah ben, si c'est pas les « ouin » grandes gueules, hein? En compagnie de ma toute belle petite Madame Richard, comme ça, habillée en cow-boy, hein? Qui est venue probablement tourner la « ouin » la roue, hein? Hé! Tu passes la belle roue? Sur le pilote automatique, Richard, depuis 45 ans, disons-le. On ne dérange pas longtemps, Yves. On cherche une jeune fille de 18 ans dans... Je vous raconte le synopsis, hein? Le 6 suivi du nopsis, hein? Et je vous fais écouter la bande-annonce de mon film. Yves Corbeil, dans le rôle de... Oui! Dang, n'est-ce pas, ma petite Madame? Pire ça, chère. Oh! Dang! Yves Corbeil, c'est le nouveau roi du Gour. Oui, mais le spécialiste, c'est pas moi, hein? C'est Gourbeil. Qui a fait plus d'un cinéma important près de chez vous. Ça donne le goût, ça, mon Richard? Ah oui? De s'ouvrir les veines? C'est qui, cette belle petite Madame-là, n'est-ce pas? Elle m'a l'air d'avoir deux beaux gros sourires. Oh my God! Mais c'est le spécialiste! Rrrrrrr!